Et coucou c'est les successeurs de Disney et aujourd'hui Villenaus. Alors elle est sortie il y a un petit moment vous allez voir la suite du coup de la vidéo de la semaine dernière qu'on a déjà fait avec le premier jeu et les trois premières extensions et cette fois elle a mis du temps à sortir en France c'est un jeu où il y a donc madame de Tremènes, Gaston et et le seigneur de Ténèbres. Donc on va le découvrir ensemble j'avais juste enlevé les petits scotch pour permettre de l'ouvrir plus facilement avec vous c'est surtout au niveau des pouvoirs en fait que je suis curieux donc là j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaint de la boîte parce qu'elle se rapprocherait des couleurs de excuse moi princesse de celle de scar moi je trouve pas vraiment tu trouves toi elle est plus orange et elle est jaune ouais je les aime bien la petite phrase qui change en plus oui oui en fait c'est leur nom monstrueusement malsain pour ceux-là celle de scar c'était la fin est proche le premier c'était Villainous Villainous normal celui de la méchante reine mauvais jusqu'à l'os et enfin celui de cruella jamais elle est violette je n'arrive pas à dire cru cruellement infect donc voilà on va découvrir avec vous donc vous aurez un plan différent on prendra des trucs de plus près après donc on va découvrir déjà première chose à regarder ce sont les figurines qui sont juste magnifiques donc là on a celui de gaston ça fait bien penser aux personnages on est d'accord mais voilà c'est juste son torse vous le verrez en plus près et voilà c'est normal que ça le représente après nous avons pour moi un des plus beau le plus beau c'est le seigneur des ténèbres avec le chaudron après voilà c'est clairement sa tête par contre contrairement aux autres où c'est des des choses qui font penser à la fois tenue par des flammes du chaudron et des mains regarde ouais de la fumée ils se sont lâchés sur celui-là comparé à d'autres ouais et le chaudron et bien sûr à c'est le je crois que c'est l'un des plus moches franchement c'est c'est même si c'est la coiffure de lady tremed on dirait vraiment une paire de fesses parce que l'arrière vous le verrez vous devez le voir en ce moment je comprends pas si elle a pas ça sur la tête quoi ils auraient dû faire un truc comme ça ouais voilà là il ya son visage c'est ça qui manque bah ouais il aurait fallu autant qu'ils mettent le visage parce que là franchement ça représente pas du tout le personnage quoi c'est vraiment bof ben ouais c'est vraiment pas ouais donc on va découvrir son pouvoir on va commencer par elle donc lady tremed une femme du monde garde son sang froid donc au niveau des endroits où elle peut aller la chambre de cendrillon le salon de musique le château la salle de balle et son objectif vous devez réunir une de vos filles en robe de balle et le prince sur la salle de balle pour activer les cloches du mariage donc en gros comme vous l'a expliqué la semaine dernière c'est un jeu où il faut embêter les autres parce que sinon on peut faire notre truc dans notre coin tranquille et elle en fait il faut sûrement piocher une de ses filles donc anastasie ou javotte la déplacer jusqu'à la salle de mariage qui est bloquée au début de la partie il ya un cadenas donc il doit y avoir une façon de la débloquer et et activer des cloches donc en gros il faut qu'elle marie sa fille au prince une de ses filles c'est trop bien et cendrillon en plus qui me fait ah bah oui oui cendrillon est forcément du coup une de ses fatalités ça s'appelle nous allons penser par je suis désolé si vous entendez les travaux on tourne qu'une fois tous les trois mois et c'est le jour où on fait les travaux mais c'est comme ça nous avons donc ensuite gaston la seule qui soit assez belle et qui a la chance d'être choisi par moi mon dieu objectif de gaston vous devez retirer les huit jetons obstacles de votre royaume donc clairement 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 ça veut dire que ah oui regarde un deux trois quatre cinq six sept huit donc lui il va avoir des jetons spéciaux qu'on trouvera contre on va les chercher tout de suite ah voilà en plus c'est la bête dessus donc c'est parfait on vous les montrera de plus près aussi c'est la petite losange gaston est mort donc il peut avoir accès à la maison de belles la taverne la forêt le château de la bête en sachant voilà qu'il aura donc à chaque fois deux petits méchants enfin deux petites bêtes sur chacun des lieux et elle devra sûrement il devra sûrement avoir des cartes qui permet de les détruire du style des des flambeaux le fou donc voilà sympathique j'aime bien ce côté là et enfin je l'ai mis où je me dis en fait gaston pour venir là dessus il doit avoir des trucs puissants pour devoir en plus faire cet objectif là oui 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 parce que vraiment il a c'est il n'a pas de carte à déplacer comme d'autres personnages comme l'édit remède ou adex ou adès et enfin franchement rien que pour lui il fallait que je l'achète le jeu le seigneur des ténèbres levez vous mes messagers de la mort notre revenu cette fois objectif du seigneur des ténèbres vous devez avoir au moins une carte soldat ressuscité sur chaque lieu de votre royaume donc hop il a accès à au marais de morva donc chez les sorcières au royaume des elfes au cachot et à la salle du trône donc en gros il reste énormément chez lui ah non bah non pas vraiment le royaume des elfes il y va jamais je me rappelais même pas qu'ils appelaient ça comme ça ouais il n'y a pas vraiment de nom je crois pas et en gros lui bah lui c'est un peu un personnage que si j'ose dire classique parce qu'il doit tous les illustrations sont magnifiques vraiment c'est un truc de fou et lui il doit tout simplement poser un de ses sbires sur chacun de ses emplacements par contre peut-être que Tara, Mélonui, la boule magique et Ritournel peuvent détruire les ressuscités voilà donc c'est vrai que là dessus je sais pas et non là c'est les cadenas la fatalité donc rien de très intéressant à voir ah par contre lui il a un chaudron magique enfin il a un objet attendez j'ai bien lu ah oui il a le chaudron magique donc une carte à part chaudron magique une fois par tour avant de déplacer votre figurine défausser une carte soldat ressuscité du lieu de votre choix ah oui parce qu'il sacrifie il sacrifie ses serviteurs dans le chaudron retournez cette tuile pour révéler la carte chaudron magique réveillé chaudron magique réveillé ça fait peur on vous la montre aussi une fois par tour avant de déplacer votre figurine vous pouvez payer deux jetons pouvoir pour remplacer une carte squelette de soldat par n'importe quelle ah oui parce que c'est des cartes squelettes et il doit les mettre dans le chaudron pour les transformer en soldats ? en soldats ressuscités hé mais c'est un gameplay qui peut être sympa c'est un peu le nécromancien tu sais dans les jeux mais c'est ça ? je sacrifie pour faire autre chose et après il faut les placer et après bon on va pas les ouvrir parce que ça va prendre super longtemps mais où on les ouvre ? on est fou ? allez on les ouvre et on va les regarder en même temps que vous je vais les garder dans le même ordre donc on va aller assez vite bon cette vidéo sera forcément moins longue que la semaine dernière parce que du coup on avait vraiment on avait vraiment donc je les laisse dans le même ordre donc on a donc Taran, Taram, Tirlir ils ont retravaillé les couleurs c'est super joli même les dessins que tu disais qu'ils étaient beaux sur les plateaux des persos là ils sont en entier regarde trop trop beau par exemple les elfes les squelettes de soldats ne peuvent pas être joués sur le lieu où se trouvent les elfes donc si jamais tu veux faire chier le seigneur des ténèbres tu le poses et il doit les tuer avant Gurgi si Gurgi est éliminé lors d'une action éliminé un héros bon je vais quand même aller assez vite parce que pour vous Ronchon Ronchon vous devez déplacer un héros vers n'importe quel lieu les trois sorties, est-ce qu'elles sont avec lui ou pas ? le seigneur des ténèbres, bah non le seigneur des ténèbres doit immédiatement soit perdre deux jetons soit défausser deux cartes de sa main donc non l'épée magique les retrouvailles il est pas très beau là il y en a plusieurs il y en a plusieurs oui moi j'ai confiance en toi le seigneur des ténèbres défausse toutes les cartes de sa main puis pioche trois cartes ouais c'est pour lui faire débarrasser sacrifice de Gurgi si le chaudron magique est réveillé tournez-le sur sa carte ah on peut l'éteindre mais c'est horrible mais en même temps ouais mais en même temps c'est super ingénieux ce jeu il est ingénieux il y a si vous connaissez même si tu connais pas les films tu peux y jouer retour à la vie de Gurgi mélanger la défausse et la pioche les cartes fatalité qui dévoilent deux cartes après donc dans les gentils parce que là on était dans les cartes blanches donc les trucs qui font chier le seigneur des ténèbres maintenant chez les gentils on a crapaud qui s'appelle crapaud les vouivres sbire du seigneur des ténèbres aucune capacité voilà c'est juste pour nous aider à battre c'est juste pour les placer chien de garde soldats ressuscités donc c'est eux qui doivent absolument transformer et comment sont faits les squelettes et voilà les squelettes de soldats voilà tu vois c'est c'est des objets tu vois eux ouais ils sont considérés comme un objet vision gagner un jeton pouvoir bah oui parce qu'elle est capturée d'accord oh capturée piocher 3 cartes montre moi chaudron magique on te tient on te tient la main ferme ah les sorcières nous avons conclu un marché mélangez ou défausser votre pioche t'as vu ? en gros c'est voilà c'est si jamais t'as trop défaussé notre heure est venue vous ne pouvez jouer cette carte que si vous êtes en position du chaudron magique trop belle l'image ouais elle est très très belle cette carte nous touchons du doigt la victoire cette carte est jouable pendant que le toit de l'adversaire s'il joue un objet jouez gratuitement un objet de votre main d'accord j'adore lui pour l'instant il me donne envie c'est bien de regarder les cartes quand même la semaine dernière on a pas regardé toutes les cartes du coup c'est vrai qu'on a pas pris il y en avait trop il y en avait trop à voir non j'étais là bah excusez nous s'il y a pirouette on a ouvert la porte pour qu'elle vienne avec nous mais non il faut qu'elle se donne en spectacle nous passons donc à les titres émaines alors son pion est moche est-ce que son gameplay peut être sympa cendrillon marraine la bonne fée forcément le prince oh la tronche jack je lui laisse le prince gus cendrillon en robe de balle les illustrations sont magnifiques bibidibobidibou retirer un héros enfermé ah oui parce qu'elle doit pouvoir enfermer des gens avec son pouvoir à tous les coups chante Rossignol chante pirouette viens nous voir si tu veux pato pato la tête chaque fois que pato on dirait plus tôt un peu oui chaque fois que pato est joué ou déplacé déplacer la carte lucifère sur le même lieu d'accord ah j'avote ah mais à tous les coups il n'y a qu'une carte Anastasie une carte j'avote tu vois ah non en robe de balle voilà il faut elle se transforme pour voilà vous devez défausser j'avote puis jouer cette carte sur le même lieu donc il faut qu'on pioche ces quatre cartes quand on est avec elle yo yo lucifer magnifique si un héros se retrouve sur la même carte que lucifer placer un jeton enfermé sur ce héros donc lucifer lucifer nous aide à enfermer les héros l'invitation du roi les cloches du mariage il n'y a aussi qu'une seule carte c'est vraiment un jeu de deck building où si on a la carte au bon moment tout peut changer sale voleuse éliminer cendrillon éliminer cendrillon ou cendrillon en robe de balle cette scène m'a traumatisé quand j'étais petit j'ai dit si mélangez votre défausse et votre pioche tu vois si jamais oui parce qu'on peut t'éliminer Anastasie ou j'avote donc tu dois être emmerdé ouais la façon défaussée tu fais merde je peux pas faire mon objectif c'est pour ça que tu en as deux aussi mais oui bien sûr enfermée cette carte est jouable pendant que le tour d'un adversaire s'il effectue une action éliminée à un héros vous pouvez déplacer un jeton enfermé sur un héros de votre royaume donc ouais vraiment elle peut elle peut elle peut comme tous les autres oh pris au piège placer un jeton enfermé sur le héros de votre royaume ouais donc voilà elle a plusieurs façons d'enfermer j'allais oublier un détail lave-les cette carte est jouée pendant le tour d'un adversaire s'il effectue une action défaussée des cartes défaussées autant de cartes que vous désirez de votre main voilà tu vois on peut se débarrasser des cartes qu'on n'aime pas voilà et le regard qui tue je ne reviens jamais sur ma parole mélangez votre défausse et votre pioche de cartes fatalité regardez secrètement les 4 premières cartes puis replacez-les dans l'ordre de votre choix c'est intriguant t'as envie t'as envie pour l'instant et maintenant Gaston on va savoir à peu près comment est-ce qu'il se défend je crois que c'est une game question Belle Gaston ne peut plus retirer de jetons obstacle ah ouais elle est forte quand même oh Maurice Maurice chercher le bidule de malheur et jouer sur le même lieu que Maurice bon je vais aller assez vite quand même parce qu'on a bien vous pouvez déplacer un héros donc ça c'est assez simple Madame Savova le bidule de malheur associe cette carte à un héros les forces des alliés sur le lieu où se trouve le bidule de malheur est réduite de 1 donc en gros le bidule de malheur ouais parce que c'est le truc qui défonce la porte là miroir magique chercher la bête et jouer là donc ça c'est tout pour l'embêter oui oh non le prince mais replacer un jeton oh il est fort replacer un jeton obstacle sur chaque lieu et ta oh oui ding me masser gentiment les pieds replacer deux jetons obstacle putain c'est costaud hein bah voilà pis fallait venir nous voir dès le début pis viens viens dire bonjour à la caméra le fou loup la force des loups je regarde vite fait hein associer cette carte à un allié sa force augmente de 2 quatre douzaines d'oeufs d'accord instinct de chasseur du plomb dans la tête mon amour vous devez replacer un jeton obstacle pour jouer à cette carte ou placer trois jetons pouvoir piocher trois cartes montre moi la bête si belle est présente dans le royaume remplacer replacer un jeton obstacle mais y'a que des trucs qui placent comment il fait pour les enlever j'ai rien vu effectue là c'est quand il s'énerve et elle coûte pas cher hein un point effectuer une action éliminer un héros il a les cheveux longs en fait ah oui oui des détachés oh retirer un jeton obstacle retirer tous les objets obstacles d'un seul lieu retirer jusqu'à trois jetons ah ouais oh la tête non il a quand même pas mal de cartes qui lui permet de machiner bon alors toi bah moi je reste sur le seigneur des tunnels aussi bien sur la figurine que sur le gameplay ouais ouais j'aime bien c'est vrai que en deuxième Lady Tremend mais en dernier gars ouais parce que c'est rigolo ce fait et de voilà et au niveau du pion ton préféré on se demande ah bah forcément attendez je jette la poubelle d'accord et ben dans ce cas et ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu dites nous vous quel est votre personnage préféré avec ceux de la vidéo de la semaine dernière compris si ça vous intéresse et ben voilà on vous dit à bientôt salut salut petit bonus il y a une nouvelle extension qui va arriver donc déjà la cinquième donc qui va s'appeler plus gros et plus méchant donc plus ou moins en partenariat avec Pixar comme on aura deux héros de Pixar enfin deux héros deux méchants de Pixar Lozo de Toy Story 4 et syndrome des indestructibles et donc en bonus Madame Mime des Disney classiques donc je suis assez content pour elle les deux autres bof en sachant que leur gameplay c'est pour Lozo il faudra qu'il fasse baisser le courage et la puissance donc de quatre héros différents et d'emmener Buzz dans la salle des chenilles pour syndrome il faut qu'il batte le gros robot et qu'il n'ait aucun héros dans tout son plateau et Madame Mime doit tout simplement battre toutes les transformations de Merlin je trouve que la boîte est bof je suis vraiment pas fan de syndrome j'aurais préféré qu'il nous mette Madame Mime mais bon il fallait mettre Pixar en gros bon Lozo en rose aurait pu être sympa aussi et les pions franchement bof 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 quoi c'est pas super c'est à dire ils n'évoluent pas du bon sens pour moi au niveau des pions